Ils sont tout à fait à l'écoute pour accompagner toutes les initiatives dans les quartiers, dans les communes, dans les départements, dans les initiatives même individuelles dans les maisons, pour aider les gens à accéder aux plans, aux pépinières, pour les aider à comprendre les techniques, de sorte que Dakar, qui jadis était appelé Cap Vert, puisqu'il est très vert, redevienne ce Cap Vert que nous souhaitons tous, un espace très convivial, avec des superficies consacrées à cela, mais également des arbres partout, sur les grandes artères, devant les maisons. C'est ce que nous souhaitons et c'est pourquoi cette journée est très importante. Et je lance un appel à une mobilisation pour la journée Demain à Touba, mais à travers tout le Sénégal également, que les Sénégalais puissent se mobiliser pour une grande réussite de la journée. Aujourd'hui, M. le Premier ministre, nous connaissons vos relations avec cette jeunesse sénégalaise. Alors, à travers cette initiative, quel est l'appel que vous comptez lancer généralement à cette belle jeunesse ? Oui, peut-être réitérer cet appel parce que nous l'avons toujours appelé, l'avons toujours lancé. Avec un niveau d'écoute et de réponse très satisfaisant, nous en remercions encore toute cette jeunesse. La relation de confiance que nous avons, nous, avec cette jeunesse, n'est pas une relation fondée sur la duperie. À chaque fois qu'on s'adresse à cette jeunesse, nous nous adressons à nous-mêmes. Nous nous adressons à nos propres enfants, à nos propres petits-frères et nous nourrissons une affection sans borne à cette jeunesse. Et si on se bat, ce n'est pas pour nous, c'est pour cette jeunesse. Et nous avons promis à cette jeunesse de libérer le Sénégal, de mettre le Sénégal sur les rails, d'en faire un pays qui fonctionne à l'endroit, comme tous les pays dignes de ce nom. Nous sommes en train d'oeuvrer, d'arrache-pied. A commencer par son Excellence le Président de la République, moi-même, tout le gouvernement, toutes les administrations. Et tous les jours, nous sommes en train, du matin à tard le soir, à commencer à mettre les fondamentaux qui nous permettent d'honorer cette promesse. C'est une question d'honneur. Cette promesse, je peux leur garantir que nous allons l'honorer. Nous allons la satisfaire à 100%, c'est-à-dire que je ne vois pas, en dehors du Seigneur, je ne vois pas qui pourrait nous entraver au point de nous empêcher d'honorer cette promesse. Elle sera largement honorée. Mais j'ai donné tout à l'heure, en exemple, l'arbre que nous venons de planter. C'est un manguier, il est là. On l'a planté aujourd'hui. Aucun habitant de Paduaire ne viendra essayer de cueillir un fruit aujourd'hui. Parce que ça ne marche pas comme ça. Mais nous sommes convaincus que d'ici quelques mois, s'il plaît à Dieu, cet arbre va produire des fruits. Parce que nous avons mis ce qu'il fallait. Nous avons creusé un trou adapté. Nous y avons mis de l'humus et tout ce qu'il fallait. Nous avons planté l'arbre là où il fallait. Nous avons remis du sable. Et nous avons mis les premiers gouttes d'eau aujourd'hui. Et tous les jours, ce geste va être perpétué. Et nous savons que si ça se fait comme ça, il n'y a rien qui puisse empêcher. Que d'ici quelques mois, les gens puissent commencer à récolter les fruits. Construire un état ou reconstruire un état obéit exactement à la même logique. Aujourd'hui, nous avons trouvé un état en ruine. Et les Sénégalais en sauront quelque chose dans les jours à venir. Je l'ai dit l'autre jour. Nous dirons aux Sénégalais ce qui se passe. Notre silence ne doit pas être interprétée à autre chose qu'un travail méthodique et sérieux de dressage de l'état des lieux. Et quand on aura fini, pour ne pas dire qu'on a quasiment fini, nous dirons aux Sénégalais de manière transparente. Voilà ce qu'on vous a caché. Voilà la situation. Et toutes les conséquences qui vont avec vont être tirées. Mais il est important que cet exercice soit fait. Et au même moment où on faisait cet exercice, nous avons fait un travail, démarré un travail très profond de rattrapage sur un certain nombre de choses qui, s'ils n'avaient pas été corrigés, auraient pu nous conduire tout droit vers la catastrophe. Et tout ça sera expliqué aux Sénégalais le mois venu, cela dit très bientôt. Et au même moment, nous avons travaillé à jeter les bases des fondamentaux qui nous permettent, sur le plan de la grande gouvernance, sur le plan de la réduction du train de vie de l'état, sur le plan des mesures à prendre pour commencer à soulager les régalés par rapport au cours de la vie. Et ce ne sont que les mesures, les premières mesures, comme l'a dit M. le Président de la République, et ainsi de suite. Et sur le plan des projections, l'opérationnalisation du programme qui fera l'objet d'une présentation globale dans les toutes prochaines semaines aux Sénégalais et à nos partenaires partout dans le monde. Je peux les rassurer qu'aujourd'hui, le Sénégal attise tous les intérêts, toutes les convoitises. Du matin au soir, nous accueillons des investisseurs crédibles, nationaux comme internationaux, des partenaires bilatéraux comme multilatéraux. Nous sommes en train juste de réinitialiser le logiciel qui n'était pas bon, de remettre les fondations pour pouvoir mettre des briques et avoir un bâtiment qui aille le plus loin possible, en hauteur, mais qui soit le plus solide possible. Et ça, nous le ferons avec cette jeunesse. Mais en attendant, nous continuons à appeler cette jeunesse, à faire bloc autour de ceux à qui ils ont fait confiance. De ne pas prêter attention à la diversion. Je crois que tous ceux qui ont tendance à parler ont déjà prouvé ce qu'ils étaient capables de faire ou ce qu'ils étaient incapables de faire. L'histoire est encore là, très fraîche. Je pense que ce n'est pas la peine de perdre beaucoup de temps à essayer de répondre à ces gens-là. Parce qu'ils veulent simplement détourner cette jeunesse des objectifs que nous nous sommes mutuellement fixés. Nous avons, avec cette jeunesse-là, pendant 10 ans, méthodiquement construit un projet, un programme, et nous nous sommes fixés un cap. Je veux dire à ces jeunes de rester focus, concentré sur ce cap. De faire bloc derrière les leaders qu'ils ont mis au pouvoir, qui ne sont pas au pouvoir pour enjouir. Nous ne voulons absolument rien venant du pouvoir. Nous ne nous enrisserons jamais et nous ne tolérons aucun acte d'enrichissement personnel dans cette gouvernance. Nous sommes là pour servir. Pour servir ce peuple qui le mérite. Nous avons un très grand peuple, respecté par le monde entier. Le président de la République a tendance à m'expliquer. A chaque fois qu'il se déplace dans des sommets, où il y a énormément d'autorités étatiques qui se retrouvent. Mais il fait l'attraction. Tout le monde veut parler au président du Sénégal. Féliciter le peuple sénégalais de sa grandeur, de ce qu'il a pu réaliser. Et tout le monde s'intéresse aujourd'hui au Sénégal. Et ça, si on en est là, ce n'est pas le mérite des hommes politiques, c'est le mérite du peuple sénégalais. Et ce peuple mérite aujourd'hui que les hommes politiques que nous sommes se sacrifient enfin pour lui servir ce qu'il attend depuis longtemps. C'est-à-dire une gouvernance assainie, une gouvernance vertueuse, mais une gouvernance axée exclusivement sur les intérêts des Sénégalais. Que tout ce qui nous appartient, nous puissions enjouir le maximum. Et une fois qu'on parvient à enjouir, que ça fasse l'objet d'une redistribution équitable qui permette de faire éclore le potentiel et les talents. Mais de soulager les populations par la réduction du chômage et par la création de l'emploi. Et nous nous avertions quotidiennement à œuvrer dans ce sens-là. Merci. C'est moi qui veux.